Oh la la ! Oh oui, oh oui, oh oui ! Allez ! Regarde ! Mon QX est du moins sain avec ce truc ! Ça fonctionne pas ! Noooon ! Si tu me suis sur Instagram, tu peux plus ou moins savoir ce qu'il se passe. Je disais ça parce que simplement sur Instagram, tu as dû le voir, mais j'expliquais qu'Oscar était toujours à Oslo et qu'il fallait absolument qu'on aille lui rendre visite pour plusieurs raisons, parce qu'ici les températures sont assez violentes. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire, tu vas comprendre pourquoi. La météo c'est autre chose ici, il fait actuellement moins 10 degrés et c'est une des raisons principales du pourquoi et du comment, il faut que je vienne ici. On a déposé Oscar il y a déjà deux mois à Oslo, on l'a laissé là et on pensait pas le laisser aussi longtemps sur place et ça pose problème parce qu'en fait le grand froid arrive et il est à l'extérieur et ça peut causer des problèmes de batterie, ça peut causer des problèmes de canalisation d'eau et oui j'arrive déjà un petit peu tard parce que le grand froid est déjà arrivé. Mais il fallait absolument que je vérifie et surtout que je puisse donner les clés aux gens qui gèrent le parking parce que la semaine prochaine ils vont le mettre à l'intérieur et au moins il sera stocké à l'intérieur, enfin en fait ça je suis pas encore sûr parce que l'état dans lequel je vais le découvrir ça va définir ce qu'on va faire par la suite avec, soit on doit la patrie en Belgique, soit on laisse ici dans un espace couvert, soit il est complètement en panne et complètement déforcé. Mais ça on va le découvrir maintenant et là j'ai hâte de retrouver Oscar et je pense qu'on va dormir dans le parking de l'aéroport parce que je suis même pas sûr qu'il démarre. Parce qu'à la fois il ne peut rien avoir, à la fois il peut tout avoir, on a laissé de l'eau dans les cuves, on a vidé un petit peu mais pas tout. Pareil pour la batterie, laisser une batterie complètement déchargée, Goal Zero dans le froid pendant trop longtemps, c'est pas ouf du coup il faut vérifier tout ça parce que sinon ça risque de casser tout le matériel et vu le prix de la Goal Zero, il vaut mieux pas trop la casser. Attends, je l'adore Oscarito, oh la la, toujours aussi loin le petit hein, oh la la le pauvre il a froid, planche de surf elle est toujours là, ça n'a pas bougé, c'est assez impressionnant, il y a l'air d'avoir plus de monde dans le parking que quand on était venu, le port matériel Escape n'a pas bougé non plus, on a enlevé les snow et les ski pour éviter qu'il traîne dehors et qu'il rouille, oh la la, il est de retour, je suis trop content, il a l'air de bien aller impressionnamment, bon on va direct l'ouvrir, hop là, allez feu, oh la la, welcome back Oscar, mais tout va bien, c'était sûr en vrai hein, ça c'est les clés du porte matériel, oh j'adore, ma caméra qui ne fonctionne plus parce que je ne l'ai pas branché et qu'il n'y a plus de batterie, le lit qui est défait, oh je suis trop heureux, youhou, maintenant mon plus gros truc qui me fait peur, c'est la batterie, comment est-ce qu'elle va la batterie, oula, voilà, c'est ça que je voulais pas, oh non, putain mais c'est fou hein, cold, ouais, elle met un message d'erreur, on va essayer de, de le faire démarrer, putain c'est là que tu vois qu'Oscar il a vraiment été bien fait hein, le froid, c'est pas ça qui va lui faire peur, non, je l'adore, voilà, et en fait ici, j'ai un petit peu d'humidité qui peut parfois rentrer, yes, c'est tout sec, ah ces vieilles machines, faut en prendre soin, oh oh, il fait super froid putain, Roland, du soir, m'avait installé un petit coup de contact, et j'espère que ça fonctionne, est-ce qu'il va démarrer, moi je pense pas, ben si, je pense qu'il va avoir un peu du mal, j'espère que le diesel est pas gelé, parce que sinon je sais pas comment le faire pour passer la nuit ici, allez non, reste avec moi, choke, mi, s'il te plaît démarre, si tu démarres, t'es vraiment le plus fort. Allez, 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 dans ma poche, j'ai pris ça, c'est un booster de batterie, normalement ça devrait m'aider, normalement ça, ça devrait tout faire péter, je vais quand même essayer une dernière fois, allez, comme un Oscar. Ça, noir, rouge, allez, allez, mets-toi bien, ok, allez, oh oui, oh non, qu'est-ce que tu me veux, oh oui, oh oui, oh oui, allez, 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 ok, on tient quelque chose, on tient quelque chose, il a voulu démarrer, mais le booster est mort, ça sent le cramer, oh oui, t'as pas apprécié ça. Ça, ça c'est la prise que je veux, allez, ça charge. Le seul problème, c'est que ça risque vraiment de prendre quelques heures avant de charger, en vrai, je vais essayer une heure, je vais attendre jusqu'à minuit, puis je vais voir. Ce qui est frustrant, c'est que la Goal Zero, j'avais fait exprès de faire passer une conduite de chauffage juste derrière, si j'allume le chauffage, il est maintenu à une bonne température, mais vu que je n'arrive pas à allumer le chauffage, c'est assez emmerdant. Je ne t'avais pas encore dit, mais ils sont disponibles sur le site, ouais, 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 mon gars ! Ok, je l'ai trouvé la solution, et là, je remercie Goal Zero d'avoir fait un truc transportable, je vais sortir la Goal Zero d'Oscar, je vais la mettre à charger à l'intérieur, je vais te pomper 600 watts. Oh non ! Tant qu'elle est froide, elle ne veut pas prendre la charge. Allez, un petit effort, s'il te plaît, quoi ! Je viens de mettre la batterie sur le chauffage, probablement pas la meilleure idée, mais elle est à moins 12 degrés pour l'instant, donc il faut vraiment qu'elle se réchauffe. Puis j'espère qu'elle prendra la charge. Le seul truc, c'est que cette batterie est de 41 kg, donc pour recharger un gros bloc de lithium de 41 kg, à mon avis, ça risque de prendre quelques temps. Voilà, qui devrait réchauffer un petit peu l'intérieur d'Oscar. Ce n'est pas optimal, je te l'accorde, je vais mettre le détecteur de CO2, c'est hyper important de faire ça. J'ouvre un petit peu ici quand même. Je vais aller voir où en est la batterie. La batterie est à moins 6 degrés, elle vient de moins 12, donc techniquement, on avance un petit peu. Le booster est chargé à 3 quarts. Regarde ! Regarde ça ! Je ne sais pas s'il y voit. Salut ! Mais c'est complètement improbable ! Mais t'es super mignon, t'es super beau ! J'espère que t'as pas trop froid dehors ! Hein ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On va en 3h15 du matin, la batterie charge enfin à 172W. Par heure, c'est pas énorme, mais c'est juste que c'est au début de la charge. Je vais aller dormir sans chauffage. Dans Oscar, j'ai pas trop le choix. Je vais un petit peu me reposer. Je fais charger la Gold Zero ce soir. Le booster ce soir. Je laisse tout là, je m'en fous. Et demain, je récupère tout. On espère. Et j'espère qu'Oscar va démarrer. Confort, 0 degrés, limite moins 5. On devrait le faire, hein ? Même l'eau est gelée. Wouah ! C'est volant ! Et bien là, là franchement, niveau froid, je peux te dire que c'est quelque chose. Mon cul est que c'est du moins 5 ce truc. On est quand même confort dans Oscarito. Réveil dans 6h, je croise les doigts pour qu'on puisse sortir de ce parking demain. On va essayer d'aller récupérer la Gold Zero. On va essayer de démarrer Oscar pour la dernière fois. Et sinon, il faudra appeler la dépagneuse. Mais au moins, on va tester le chauffage de l'Oscar et réchauffer un peu tout l'intérieur. 40%, c'est amplement suffisant. On la récupère, on l'installe. Faites péter le chauffage, s'il vous plaît. Franchement, c'est une bonne étape. De 1, il va faire chaud. Et de 2, on va voir si le diesel est gelé. Ça m'étonnerait. Parce que là, les températures se réchauffent un petit peu. Mais on va voir s'il se met en route. Voilà à quoi ça ressemble après une nuit de galère. Il y a de la neige partout à l'intérieur. En vrai, je n'ai vraiment pas dormi. J'ai dû dormir 3h. Simplement parce qu'il faisait tellement froid à l'intérieur. J'étais habillé, j'avais toutes les couches qu'il fallait. Sac de couchage, couverture, etc. Mais c'était juste pas suffisant. Surtout pour me réchauffer les pieds. Je suis le genre de personne qui avait chaud. Mais il y a juste les pieds qui sont congelés non-stop. Et ça, ça m'empêche de dormir. C'était une expérience. Nous avons officiellement de l'air chaud qui sort. Le chauffage fonctionne, c'est déjà bon signe. Il ne manque plus qu'à allumer l'Oscar. Alors tu vas me dire, j'aurais pu simplement demander à un gars du parking qui pourrait m'aider parce que j'ai les câbles. Il pourrait juste se connecter et démarrer l'Oscar. Parce que c'est un problème de batterie, c'est certain. Je lui ai demandé, mais il ne veut pas prendre le risque de le faire avec son bus. Parce que son bus, c'est le bus qui sert à faire les shuttles, etc. Et du coup, forcément, je le comprends. Il dit que si jamais ça cause problème et qu'il est en panne, lui, il est baisé. Donc voilà, j'ai appelé une des panneuses. Il faut simplement un booster. C'est vraiment trop con. J'attends d'avoir des personnes qui vont quitter le parking. Mais j'ai encore croisé personne. Garde, garde, garde. Quand je te dis qu'il fait froid, ça, c'est ma bouillotte. Complètement gelée. C'est un glaçon. Tout est gelé à l'intérieur. Ah non, pas le sirop d'érable. On avait laissé pas mal de produits secs à l'intérieur. Oh cool, j'ai des pâtes. Ah, je retrouve enfin celle que je veux dans la voiture. Oh my god, du lait d'amande complètement gelé. Ça fonctionne pas. Il vient de m'apprendre un truc. Il m'a dit, si tu stockes ton véhicule dehors, il faut toujours avoir le plein rempli. Parce que sinon, il y a de la condensation. Et c'est la merde. Ça fonctionne pas. Donc, prochaine étape, ils vont essayer de me démarrer en tirant. En attendant que ça fonctionne, je vais reprendre un petit peu mes habitudes dans ce cas. Je vais tout ranger, je vais essayer de me faire un petit peu à manger. Le gars a dit qu'il arrivait dans une demi-heure. Bah, même si c'est sur un parking d'aéroport, ça fait quand même du bien de retourner dans ce cas. Un grand espace quand il fait si froid, il n'y a rien à faire, c'est imbattable. Nous avons le soleil qui perce. C'est très agréable. En vrai, je n'ai pas mangé de petit-déj. J'ai quasi rien mangé hier soir. Il est 14h, je n'ai pas mangé de midi. Je comptais me faire des pâtes, mais je n'ai plus d'eau. Je vis encore avec les bouteilles que j'ai prises pendant le test. Il ne me reste plus que ça. Elles ont dégelé déjà, c'est bien. Ça, c'est dégelé. Ça, c'est dégelé. Et ça, c'est dégelé. Je me demande combien de fois ça a dû geler et dégelé ce truc. C'est encore sous forme de granita, tu vois. Enfin, de la nourriture. Oh non ! Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Heureusement, j'ai une gaine de chauffage qui passe la contre. J'espère que ça va dégeler. Ça m'étonnerait. Pour être honnête, on avait laissé l'eau en disant qu'il n'allait pas geler parce qu'on allait les récupérer rapidement. On ne l'a pas fait. Dans le local technique, normalement, il y a une petite valve qui s'ouvre une fois que la température descende sur 7 degrés. Ça ne l'a pas fait, mais ce n'est pas grave. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner super rapidement. J'ai les trompons. À moi la liberté. Ah yes ! Maintenant, quand je roule, je recharge ma Goal Zero. Ma Goal Zero réchauffe Oscar. Il est en plus avant une heure. Il faut que je fasse attention parce que la route, c'est du pur verglas. Il est si grand, il est si beau. J'espère que tu as kiffé ces petites vidéos. Je sais, c'est des vidéos un peu différentes. Mais ce petit bivouac improvisé sur un parking d'aéroport, c'était pas très sexy, mais pas si déranglant que ça. Au final, l'important, c'est qu'Oscar roule. Tu connais la chanson, n'oublie pas de kiffer. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao !